Et l'an 2000 réserve de belles surprises. Christophe Dugarry et Sylvain Legwinski ont rejoint la Gironde à la Trèvre. Un très joli coup, joli coup aussi, l'arrivée de Gérald de Batik, la messe. Et c'est lui qui inscrit le premier but du siècle. Elie Boc ne s'intéresse pas à la petite histoire. Lui qui pense pouvoir en écrire une autre grâce à ce recrutement judicieux. Il est doublement déçu en voyant son équipe bousculée par des messins transformés, revitalisés par un Batik le Bonifié qui est à l'origine du deuxième Bullerain. Il s'est battu pour déclencher ce long centre qui va trouver Dany Boffin. La suite, c'est le pied gauche magique de Frédéric Merieux qui la dessine. La lucarne de Ramé s'en souvient encore. 2 à 0 pratiquement à la reprise. Bordeaux a pris un coup sur la tête et finira tout de même par s'en remettre grâce à l'inévitable Sylvain Ville-Tor. La manière dont il le fixe Geoffrey Toy avec cette talonnade feintée est un modèle du genre. Les Girondins ne peuvent s'en contenter. Ce jour-là, ce 11 janvier, ils ont certainement abandonné tout espoir de conserver leur titre de champion de France.